bonjour les gens avril 2023 cancer solaire lunaire ascendant cancer vénus en cancer pour le sentimental voilà la phrase rituelle est dite cancer pour avril 2023 j'espère que vous allez bien et de ce pas nous y allons alors on va voir où on va on va voir où on va pour l'instant j'ai eu des tirages un peu costauds je ne vous le cache pas on va voir ce qui se passe pour les cancers sur ce mois d'avril 2023 ok 10 de bâton un fardeau un poids trop lourd de la fatigue allez allez on y va ok ben 10 d'épée comme ça ça c'est fait ok oh là 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 c'est incroyable ça toujours les mêmes cartes c'est surprenant plus j'ai changé de jeu 20 j'ai pris le deuxième jeu à la place du premier mais c'est les mêmes cartes bon alors on va voir ce qui se passe ici ça va bouger ça va bouger on a une majeure c'est la tour dans le défi la tour qui est suivie de 2,5 on a 2,5 2,10 ça fait beaucoup de 10 tout ça beaucoup de 10 c'est bien ça fait du 1 donc on est sur le début de quelque chose on est sur la fin et sur le début de quelque chose je regarde juste un peu j'ai l'impression qu'il manque que quoi non il ya des coupes ici mais avec une seule carte de coupe ok très bien cancer cancer si j'arrive à prendre la carte le 10 d'épée 10 d'épée vous connaissez 10 d'épée dans le dos je suis allé jusqu'au bout de quelque chose c'est une carte de souffrance allez j'aime bien dire ce mot là j'aime pas le dire mais voilà il faut le comprendre avec le 10 d'épée c'est quand même voilà il ya quand même cette notion là qui est présente je suis allé jusqu'au bout de quelque chose est ce que c'est une situation concrète dans ma vie est ce que c'est un comportement que je peux avoir éventuellement c'est possible en tout cas je suis jusqu'au chalet jusqu'au bout et ça se termine où ça va se terminer d'une manière ou d'une autre en tout cas je vais passer à autre chose je vais passer à autre chose on est sur du 1 donc là j'ai les 10 épées dans le dos je vais me relever par la suite je suis allé jusqu'au bout de quelque chose ici mais ça m'étonne pas parce que quand je jouais les cartes à côté il ya quelque chose qu'est ce qui aide le cavalier de denier cavalier de denier qui nous demande ici de à de prendre le temps de faire les choses de prendre le temps de se relever par exemple le temps de comprendre ce qu'on a vécu ce qui s'est passé les tenants et les aboutissants pas de précipitation parce qu'on a cette compréhension est nécessaire pour que ça se reproduisent pas donc on va au juste rythme pour bien remettre les choses des coeurs pour bien remettre les choses comme il faut mais on a quelque chose de cet ordre là ici la carte qui freine c'est peut-être celle qui m'embête le plus ici et je l'ai déjà eu dans d'autres signes dans quel signe verso en verso le 2dp le 2dp blocage de dp2 pardon pour les d'une la lumière de dp2 possibilités de comportement à un blocage entre deux choses contraire et qui on décide pas donc on reste bloqué donc il ya ok il ya ça mais il ya surtout le 2dp il ya surtout ce bandeau sur les yeux qui nous dit qu'on voit pas tout qu'on veut pas tout voir qui est un déni émotionnel c'est ça qui m'embête le plus ici c'est ce bandeau sur les yeux parce qu'on voit pas justement je vous parlais des tenants et des aboutissants dans quelque chose de cet ordre là ici en tout cas sur le 10 dp on peut penser qu'avec le 2dp qu'on a ici on voit pas tout ce dont il est question ici on voit une partie parce que forcément on voit une grande partie de ce dont il est question mais qu'il ya des choses derrière les choses derrière va falloir 1 1 2 3 il va falloir aller les vouloir ok dans la vie ça faisait longtemps j'ai pas fait de croix dans la vie relationnelle la vie du coeur on a le 9 2 deniers ici une carte de liberté une carte d'épanouissement une carte de solitude aussi on va le dire comme ça ici il ya quelque chose de cet ordre là peut-être peut-être besoin de solitude peut-être besoin d'une solitude pointant le temps justement de vivre un passage de vie c'est une carte où on est aussi dans un épanouissement on a trouvé un certain fonctionnement une certaine façon d'être et ça nous convient bien c'est un peu en antinomie avec le 10 dp qui est là ici au niveau relationnel j'ai l'impression qu'on passe par un temps de solitude de ressourcement soit parce que là on a trouvé des on a trouvé des clés où on trouve des clés en tout cas ça évoluera par la suite là ce fardeau là il est en train de partir au niveau relationnel dans votre énergie est encore présent il ya un double mouvement là je vais essayer de vous le préciser au fur et mesure mais là je veux bien qu'un double mouvement qui se fait il ya quelque chose qui existe plus en vous mais qui est encore présent dans votre vie je sais pas si vous me suivez c'est peut-être pas aussi simple que ça mais je vous expliquer davantage ok dans votre vie professionnelle dans la vie de la matière le concret le quotidien ici on a des projets on a des ambitions on a des rêves on rêve à ce voilier on veut prendre ce voilier pour aller plus loin dans notre vie peut-être vraiment prendre un voilier pour aller ailleurs mais ici pour moi ça veut dire sont surtout qu'on a des projets et qu'on commence à les entrevoir que ça commence à se créer il faudra peut-être un peu de temps c'est une carte qui demande de prendre le temps aussi donc on a aussi cette carte là donc on va pas se précipiter mais là les choses sont en train de se mettre en place et là c'est plutôt ok j'ai des rêves ils se réaliseront de toute manière parfait ici j'en peux plus de cette carte là je vais l'enlever des prochains tarots le 10 2 deniers dans votre vie intime dans la vie de l'âme dans la vie intérieure pour moi c'est la carte de la famille normalement il ya un portrait avec toutes les générations où on voit en tout cas les grands parents les parents les enfants etc c'est une carte de sécurité matérielle je le dis parce que cela c'est des mots clés par rapport à cette carte du tarot mais pour moi c'est la carte de la famille c'est la carte du transgénérationnel donc si on cherche d'où vient le 10 dp il vient de là en soi il ya quelque chose qui est une transmission qui n'est pas la bonne un héritage alors héritage matériel est ce qu'il ya quelque chose qui a déclenché par rapport à une situation dans votre vie éventuellement pourquoi pas je crois pas je pense que c'est plutôt un héritage immatériel un héritage immatériel peut-être un un manque d'amour peut-être une préférence peut-être l'absence d'une personne etc etc tout ce qu'il est possible de vivre dans une famille mais en tout cas dans votre vie intérieure dans la vie intime dans la vie de l'âme on a vraiment cette cette notion c'est pour ça que le bandeau sur les yeux juste au dessus là ça me plaît pas beaucoup parce que du coup on perçoit pas forcément tout on perçoit une partie de tout ça mais on perçoit pas forcément tout ce dont il est question ça ressemble vraiment beaucoup au verso ici un très c'est très bizarre ok je continue dans ben comme pour le verso et la tour dans votre défi ici en l'occurrence par contre j'enlève tous les mots j'ai dit c'est voilà c'était mal dit à ici la tour la tour s'effondre tant mieux voyez que c'est on en a besoin ici bien évidemment on a du 10 là on a ce 10 d'épée on a un héritage qui est pas le bon ou quelque chose qui déconne ici et puis on voit pas ce qu'on doit voir ici donc la tour ça s'effondre pour que ça se reconstruise et donc elle est bienvenue la tour les souvent les gens n'aiment pas mais elle vient nous aider elle vient nous mettre sous les yeux alors certes elle peut être brutale mais au moins on va comprendre ce qui se passe et puis on raconte comme un deux trois comprendre comment agir donc tout ça c'est fort bienvenue la tour qu'est ce qui nous amène la tour elle nous amène de 5 le 5 de coupe le 5 de coupe c'est les regrets c'est la désolation c'est le deuil la tristesse c'est le passé le passé doit être passé quand le 5 de coupe est présent dans un tirage pour moi c'est que le passé est trop présent dans notre vie actuelle et que nous et qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie qui a des regrets du passé il peut y avoir un deuil qui n'est pas fait alors pas forcément le deuil d'une personne puis le deuil d'une personne pour moi c'est plus subtil que ça et je suis pas sûr que on passe le deuil une personne n'a pas besoin de faire le deuil d'une personne mais en revanche on a besoin de faire le deuil de certaines relations on a besoin de faire le deuil de certaines époques de notre vie etc et là il ya quelque chose qui parle de ça il ya quelque chose qui parle de ça il ya un de ces deuils là qui n'est pas fait et qui empêche de saisir des opportunités qui se présentent actuellement qu'on voit ici qui plus est et même ici donc là il ya quelque chose dans le passé qu'on doit laisser définitivement c'est ça aussi qu'on voit pas ok suivi du 5 de bâton et 5 de bâton je l'aime bien pour le coup ici le 5 de bâton c'est la bataille c'est l'opposition avec les autres peut-être ici c'est intérieur tout ça c'est vraiment intérieur c'est vraiment en soi c'est vraiment soit s'il ya des personnes concernées c'est au niveau familial j'ai l'impression que c'est pour tous les signes ça me perturbe beaucoup ici c'est le tumulte intérieur c'est le tumulte intérieur mais le tumulte intérieur façon on sait qu'il est là on sait qu'il est là donc tant mieux tant mieux parce qu'il va faire apparaître ce qui doit apparaître ce qu'on voit pas ici il va faire apparaître ce qui doit être laissé derrière le deuil qui doit être fait j'ai employé ce terme là exprès pas le deuil d'une personne c'est le deuil d'un comportement c'est le deuil d'une situation peut-être le deuil de d'une vie que l'on projetait qui n'est pas possible et puis il y a besoin de s'adapter par rapport à ça ne pas essayer de correspondre alors c'est faire la phrase plus clairement on pouvait par exemple rêver d'une vie s'être projeté et que tout était bien balisé sauf que pour une raison pour une autre c'est pas possible pour une raison pour une autre parce que visiblement c'était bâti sur des fondations qui n'étaient pas suffisantes qui n'étaient pas saine donc ce cette projection dans le futur elle doit être réactualisé ça veut pas dire qu'il faut tout abandonner ça veut pas dire qu'il faut renoncer à ses rêves bien au contraire puisqu'ils sont là mais ça veut dire qu'on a besoin de s'adapter et d'adapter la situation pour par rapport à la réalité de ce que l'on vit et ne pas rester dans des regrets des remords des essais etc 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 là la situation elle est telle qu'elle est je m'adapte à cette situation tout demeure possible pour autant il n'y a pas de drame ici s'il ya des drames ils ont été dans le passé donc il n'y a pas de raison qui est des drames mais peut-être que je dois m'adapter à une situation présente qui n'est peut-être pas celle que je prévoyais et que de fait la situation future la projection n'est pas non plus celle que je j'attendais bah je vais simplement changer ce qui doit l'être et ce qui est un plus important par rapport à tout ça c'est que j'ai besoin d'avoir des bases beaucoup plus saines ici dans la vie intime il ya quelques il ya une faille il ya une faille dans la famille héritage ici comme je l'ai dit transmission des générations il ya des transmissions très positive il y en a toujours bien heureusement il ya toujours les deux là on a quand une transmission négative puisqu'on est parti sur ces cartes là en roulant ce 10 dp on peut même le voir ici comme la fin de cette transmission justement comme cette libération le 2 ici viendrait nous dire qu'il faut aller jusqu'au bout et regarder tout en détail et il ya un déni émotionnel avec le 2 dp qui est malvenue bon après vu votre défi là je pense qu'on va tout regarder dans les moindres détails ça va sûrement turbuler un petit peu mais c'est pas si grave que ça c'est pas si grave que ça c'est plutôt pas mal ici et puis je veux là franchement je vous le dis là on est vraiment dans l'énergie du mois d'avril je suis vers la moitié un peu après la moitié je sais plus et là j'ai ça depuis le départ j'ai même pris du temps j'ai même pris du temps à m'endeler pour pour voir si d'autres énergies arrivaient maintenant je reste sur les mêmes énergies je reste sur ce 10 de deniers qui revient à chaque fois voilà mes amis comment peut résumer votre tirage ici votre tirage et on pourrait employer le terme de guérison j'ai essayé tout un autre terme et c'est ça qui est à l'oeuvre ici pour rêve ici sont possibles il ya une grande c'est une carte d'autonomie c'est une carte d'indépendance mais il ya une liberté mais c'est pas ça je veux vous dire il ya une grande réalisation qui est là au point de vue relationnel comme si on devenait libre d'être qui on veut et de vivre comme on veut avec les autres et ça c'est pas du tout négligeable bien évidemment et là il ya la fin d'un héritage ce sera peut-être le titre d'air parce que je vois pas quel titre donner mais la fin d'un héritage dont on ne veut plus donc on va le solde et cet héritage et comme on va le solde et on va être libre de ça vous n'oubliez pas en revanche que vous avez le 5 de coupe dans votre défi c'est à dire de faire le deuil de tout ça le faire le deuil aussi peut-être de deux choses présentes et deux choses futures parce qu'on s'adapte au mouvement qui est en cours donc si on fait si on se sépare d'un héritage qui n'est pas positif pour nous et qu'on se libère de ça qu'on rectifie les choses comme elles doivent l'être mais qu'on garde des espoirs des espérances et puis sur le sur le présent des désirs qui sont pas adaptés justement par rapport à ce qu'on vient de faire on va être en disharmonie on va être en dysfonctionnement donc là on a bien un effondrement et on va au bout de cet effondrement quand la tour est là il faut aller jusqu'au bout surtout si on a commencé par le 10 d'épée et à partir de là on va reconstruire exactement ce qu'on veut on va construire en tout cas comme on veut et avec cette grande force qu'on a ici en prenant le temps de faire les choses voilà mes amis prenez soin de vous je vais passer à l'extension tout de suite l'adresse sera sous la vidéo comme d'habitude et je vous dis à bientôt